Qui d'entre vous n'aimerais pas recevoir des produits d'Amazon gratuitement contre un simple commentaire ? Si tu me dis non, c'est que tu es un menteur. Si tu me dis oui, c'est que tu es au bon endroit. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te dire comment j'ai fait pour devenir testeur de produits Amazon pour que toi aussi tu puisses à ton tour faire partie du programme Amazon Buy et recevoir tes premiers produits gratuitement. Je vais commencer par te dire ce que c'est vraiment le programme Amazon Buy, quel est l'intérêt pour Amazon, quel est l'intérêt pour le vendeur et aussi quel est l'intérêt pour nous, testeurs de produits parce que dans cette histoire tout le monde a gagné. Je vais aussi t'expliquer en détail comment fonctionne le programme. Vous m'avez posé pas mal de questions à ce sujet et je vais surtout répondre à la question que vous m'avez posée le plus qui est de savoir comment j'ai fait pour devenir testeur de produits Amazon. Amazon Buy, c'est le nom officiel du programme, plus souvent connu sous le nom de testeur de produits ou testeur de produits Amazon. Pour t'expliquer simplement et le plus rapidement possible, Amazon va sélectionner des commentateurs pour qu'ils testent et commentent certains produits. Donc un vendeur quelconque peut proposer à Amazon un produit pour qu'il reçoive des commentaires. De là, Amazon va l'envoyer à certains de ces testeurs. La question que tu dois te poser là, c'est quel est l'intérêt de tout ça ? Il faut bien que tu comprennes une chose, c'est que même sur Amazon, tout est une question d'algorithmes où les commentaires et les étoiles ont une grande importance dans le classement des résultats des produits. En fait, c'est un peu comme sur les réseaux sociaux. Partant de ce principe, un vendeur voudra avoir des commentaires et des étoiles pour être mieux classés dans la liste de recherche et faire plus de ventes. Du côté Amazon, la réponse, elle est simple. Améliorer l'expérience utilisateur pour aboutir à plus de ventes, plus d'achats par les clients, mais aussi bien sûr se mettre plus d'argent dans les poches puisque ce que je t'ai pas encore dit, c'est que Amazon fait payer aux vendeurs le fait de pouvoir mettre les produits à tester par des testeurs. Et à en croire le bruit qui court, parfois même plus de 1000 dollars. Alors, j'ai pas de chiffre officiel, c'est que des bruits qui courent, mais une chose qui est sûre, c'est qu'Amazon fait payer les vendeurs. Pour les testeurs de produits, tu l'as déjà deviné, pas la peine de te l'expliquer pendant des heures, l'intérêt, c'est de recevoir des produits d'Amazon gratuitement contre un simple avis sincère, on reviendra sur ça, sincère du produit testé. Je sais que tu es pressé de savoir comment faire pour toi aussi faire partie du programme Amazon Byte, mais avant de te donner les astuces qui m'ont permis à moi de recevoir mon premier produit à tester, je vais t'expliquer comment fonctionne le programme parce qu'il y a beaucoup de on-dit, il y a beaucoup de fausses rumeurs et surtout, vous m'avez posé beaucoup de questions, surtout sur Instagram, donc je vais essayer de répondre à un certain nombre d'entre eux. Le fonctionnement finalement, il est assez simple. Amazon propose trois listes. Une première liste qui sont les produits recommandés en fonction des achats déjà effectués sur Amazon. Ces produits restent 48 heures dans cette liste avant de passer dans une autre liste. Il y a une seconde liste de produits, cette fois-ci tous les testeurs peuvent l'avoir, on a tous la même, mais depuis que je suis testeur Amazon, j'ai jamais commandé un seul produit dans cette liste. Pour moi, ce sont des produits qui ne sont pas très intéressants. En fait, dans cette liste, on retrouve des produits qu'on pourrait acheter au supermarché tous les jours. Si tu as bien suivi, on a une troisième liste. Alors je pense que cette troisième liste, tous les testeurs ont la même, on a tous les mêmes produits. Il s'agit en fait des produits de la première liste qui n'ont pas été commandés par les testeurs pendant les 48 heures. Alors ça ne ne veut pas dire que tous les produits restent 48 heures, certains produits restent moins d'une minute. En fait, ça dépend de la quantité que le vendeur a mis sur le programme et surtout de la vitesse à laquelle les testeurs ont commandé le produit. Je ne sais pas si j'étais bien clair, du coup je pense qu'en description, je mettrai un PDF avec un petit schéma pour tout récapituler. Mais maintenant, je vais te faire un exemple. Imaginons qu'un vendeur mette à disposition dix coques d'iPhone. Amazon va les mettre dans la première liste pour certains testeurs. Tous les testeurs ne verront pas les coques d'iPhone. Si dix testeurs commandent le produit, alors personne d'autre ne verra les coques. Mais par contre, si seulement cinq testeurs commandent le produit, il en restera cinq, au bout des 48 heures, les coques d'iPhone passeront dans la troisième liste ouverte à tous les testeurs. Voilà le fonctionnement du programme. Du coup, j'ai répondu à quelques questions comme par exemple, est-ce qu'on peut choisir ce que l'on veut sur Amazon en tant que testeur ? Bien sûr que non. Vous êtes nombreux à penser ça, vous êtes nombreux à croire ça et détrompez-vous, on ne choisit pas ce qu'on veut. Je viens de vous le dire, on a trois listes, on choisit dans ces listes ce que les vendeurs proposent. C'est même pas Amazon, c'est les vendeurs. Rapidement, je vais répondre à d'autres questions que vous m'avez posées. Donc, est-ce qu'on peut choisir les catégories de produits qu'on reçoit ? Non. Ce n'est plus comme ça. Il paraît qu'il y a quelques années, les testeurs choisissaient les catégories de produits qu'ils voulaient recevoir, IT, cuisine, je ne sais pas. Maintenant, non. Amazon se base sur les commandes déjà faites sur Amazon pour proposer des produits. Alors, je ne suis pas sûr que ça marche très bien, parce que des fois, je reçois des propositions de trucs que je n'ai jamais achetés, qui n'ont rien à voir avec ce que j'ai besoin. Mais en tout cas, on ne peut plus choisir les catégories de produits. Est-ce que les testeurs sont payés ? Alors, j'ai reçu beaucoup de messages me disant ça, qu'on recevait des produits, qu'on était payés pour mettre des commentaires positifs. Détrompez-vous, c'est une fausse rumeur. Les testeurs Amazon ne sont pas payés. Encore une question sur l'argent. Est-ce que je revends mes produits ? Alors, non. Moi, je ne les revends pas, puisqu'en fait, j'ai commandé quasiment que des produits dont j'ai l'utilité. Mais j'ai envie de vous dire, si vous voulez vendre, vous pouvez les vendre. Par contre, il faut savoir que c'est interdit par le programme, puisque Amazon a six mois pour redemander les produits. Apparemment, ils ne le font pas. En tout cas, moi, ils ne m'ont rien redemandé. Et peu de personnes avec qui j'ai parlé, qui sont Amazon Vine aussi, n'ont jamais renvoyé de produits. Est-ce qu'on est obligé de commenter tous les produits ? Donc, bien sûr que oui, chaque produit commandé sur le programme doit être commenté dans les 30 jours. Et je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas envie de tester, de dépasser ce délai, parce que je n'ai pas envie de me faire bannir du programme, tout simplement. Donc, je ne vous dirai pas ce qui se passe après les 30 jours. Je n'essayerai pas. Peux-tu écrire ce que tu veux ? Alors ça, c'est une bonne transition avec la question d'avant. On doit commenter tous les produits, mais ils ne sont pas tous au top des produits. Il y a des produits bien et des produits pas bien. Et bien sûr que oui, on doit dire ce que l'on pense, on peut écrire ce que l'on veut. Amazon n'a aucun intérêt d'avoir que des bonnes notes, que des bons commentaires. En fait, ils s'en foutent que tu mets un bon ou un mauvais commentaire. Ça ne va rien leur changer à eux. Ce qui importe, c'est que tu dises ce que tu penses pour que le client achète ou pas ce produit. Mais ce qu'ils ne veulent pas, c'est qu'un client achète le produit. Finalement, ça ne lui convient pas, il ne recommande pas sur Amazon ou alors il le renvoie à Amazon. Ça leur fait perdre de l'argent, des clients. Ce qu'ils veulent, c'est un commentaire pertinent de vraiment ce que tu penses en fait. Bon, je vais passer à la question, la grande question. Comment devenir, comment faire partie du programme Amazon Byte ? C'est évidemment la question que vous m'avez le plus posée et je vais vous donner les pistes pour que vous puissiez vous aussi essayer de faire partie du programme Amazon Byte. Officiellement, il n'y a aucun critère de sélection. Amazon se garde bien évidemment de dire comment ils sélectionnent ces nouveaux testeurs, mais par la force des choses, on peut essayer de mettre les chances de notre côté. Première chose à faire, bien évidemment, c'est écrire des commentaires. Des commentaires de qualité, des commentaires pertinents. Le genre de commentaires du style « bon produit » ou « je recommande » ne sert strictement à rien. Dites-toi bien que le client avec ce commentaire doit acheter ou pas le produit. En fait, un bon commentaire, on doit retrouver les qualités du produit, les défauts du produit, mais aussi son utilisation. Son avis sincère sur l'utilisation du produit. Autrement dit, le commentaire doit faire quand même plusieurs lignes. Là, j'en vois certains qui doivent se dire « c'est facile, j'ai acheté plein de produits sur Amazon déjà, il suffit que je mette un commentaire ». Mais non, le nombre ne compte pas. Certains commentateurs ont plus de 1000, 10 000 commentaires actifs sur Amazon et pourtant, ils n'ont jamais été invité à faire partie du programme. Je répète, le nombre de commentaires ne compte pas. Moi, j'ai été invité avec seulement 13 commentaires, mais par contre, 13 commentaires pertinents. D'ailleurs, petite parenthèse, je vous déconseille de mettre beaucoup, beaucoup de commentaires d'un goût. Ça pourrait passer comme dispable et votre compte pourrait être supprimé. En fait, Amazon cherche des commentateurs expérimentés dans leur domaine. Le but, encore une fois, c'est d'avoir des commentaires les plus pertinents possible. Donc, je vous conseille de commenter des produits de la même catégorie. Par exemple, les 13 commentaires que j'avais étaient tous de la catégorie « high take », plus précisément « photos, vidéos », puisque je fais de la photo et de la vidéo. En tant que père, j'avais acheté des produits pour enfants, mais je n'ai mis ni commentaires ni notes sur ces produits. Puisqu'on parle de notes, tu as déjà dû voir que sous les commentaires, il y a la mention « utile et signaler ». Alors, si Amazon a fait ça, c'est pas pour rien. C'est pour voir quels sont les commentaires pertinents ou pas. Et sûrement que Amazon se sert de, comment dire, se métrique, je ne sais pas si on dit comme ça, pour voir quels sont les commentateurs qui mettent beaucoup de commentaires pertinents et les sélectionner. Du coup, ce que je te conseille de faire, c'est quand je mets un commentaire, de dire à certains de ta famille ou de tes amis d'aller cliquer sur cette mention « utile ». Ne dis pas à 50 personnes d'aller cliquer en même temps sur le vote utile. Ça va passer comme dispable, encore une fois. Pour te donner un ordre d'idée, moi, avec 13 commentaires, j'avais à peu près une quarantaine de votes utiles. Encore une fois, un peu comme sur les réseaux sociaux, Amazon compte le nombre de personnes qui lisent vos commentaires. Alors, ils ne se sont pas emmerdés à faire un outil qui compte le nombre de personnes, pour rien. Donc, je pense qu'il n'est pas très judicieux de commenter des vieux produits ou des produits que très peu de personnes achètent. Mais au contraire, un commentaire pertinent sur un produit récent, un produit que beaucoup de monde achète, ça va faire augmenter le nombre de vues, potentiellement le nombre de likes et potentiellement le nombre de chances de faire partie du programme Amazon Bind. Plus tu vas écrire des commentaires, plus Amazon va te demander de répondre à des questions. Alors, c'est des questions posées par d'autres clients potentiels. Et encore une fois, Amazon va chercher des testeurs expérimentés. Donc, si tu réponds à chacune des questions, Amazon va penser que tu es expérimenté dans le domaine. Alors, moi, ce que j'avais fait, c'est que je répondais à toutes les questions. Il n'y a pas une question où je n'ai pas répondu. Si je ne savais pas, je suis allé chercher la réponse sur Google, mais j'ai répondu. Aujourd'hui encore, même si je fais partie du programme Amazon Bind, j'avoue que je réponds moins, mais j'essaie de répondre à un maximum de questions. En tout cas, quand j'ai la réponse, maintenant, je réponds. Si je n'ai pas la réponse, je ne vais en mettre plus à aller chercher, mais avant de faire partie du programme, je te conseille de répondre à chacune de ces questions. Ça prouvera à Amazon que tu es expérimenté dans le domaine. Et si tu as bien fait les choses, tu n'as commenté que des produits de la même catégorie, du coup, les questions seront elles aussi de la même catégorie. Donc, voilà les principales actions à mettre en place sur Amazon. En tout cas, les actions à mettre en place tout de suite, dès aujourd'hui, dès maintenant, tu peux essayer de les faire pour devenir toi aussi testeur de produits. Mais je fais partie d'autres programmes. Je pense aussi que ça a pu jouer sur le fait que j'ai été sélectionné ou pas. Donc, je vais te les dire tout de suite. Pour ma part, ça fait maintenant plusieurs années que je fais partie du programme Amazon Partner, que pas mal de personnes ont acheté via les liens que j'ai mis sur les réseaux sociaux ou encore dans la description des vidéos YouTube. Tu as peut-être déjà vu qu'en description, je mets souvent les liens des produits que j'utilise pour tourner la vidéo. Ça fait aussi un peu plus d'un an que je fais partie du programme Amazon Influenceurs. Si vous ne savez pas ce que c'est ces deux programmes, je vous laisse aller les voir. En gros, c'est de l'affiliation. Je ne dis pas avec certitude que grâce à ces deux programmes, j'ai été sélectionné dans le programme Amazon Vine, mais ça a pu jouer à ma faveur. En tout cas, il faut bien se dire qu'Amazon est là pour gagner des sous et que l'algorithme qui cherche les nouveaux testeurs, comment dire, doit étudier énormément de données. Donc, je pense que si tu as l'occasion de faire partie de l'un de ces deux programmes, n'hésite pas, fais-le, ça sera toujours un plus. Voilà, c'est tout pour que tu puisses toi aussi devenir testeur de produits. Je pense avoir répondu à pas mal de questions. Si tu as encore des questions, n'hésite pas, tu me le fais en commentaire, j'y répondrai. Maintenant, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, d'activer les notifications, de liker la vidéo, de la partager et nous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.